Bonjour, je suis Olivier Gondry, réalisateur de pub et de clips à Los Angeles et j'habite Silver Lake. Voici ma maison. On s'est installés dans le quartier il y a trois ans et on a acheté il y a un an et demi. Donc on a passé 4-5 ans sur les 7-8 dernières années en retournant en France. Au début on retournait très souvent en France, on faisait 6 mois, 6 mois ou tout ça. Maintenant qu'Emile va à l'école, on reste 9 mois et puis après on parlait, on passe l'été en France. Attention, il y a des petits pièges. Donc il y a Emile, non c'est Darth Vader, pardon, et Simeon. Et c'est Halloween dans une semaine donc on se prépare. Ça c'était un bureau, maintenant c'est juste une entrée pour l'instant. Ça c'est une salle de jeu. Avec une moquette bien moelleuse pour les enfants, ils peuvent y passer des heures. Ça c'est la cuisine et ma femme dedans, qui parlent très bien anglais. Cette maison en fait c'était une open house un dimanche matin. On sort d'une maison qu'on louait et on se dit on devait, on visite cette open house. Open house c'est des maisons qui sont en vente où tu peux passer quand tu veux dans la journée. Il y a un agent qui te reçoit avec des photocopies et qui te dit le prix et tout ça. Et tu fais ton petit tour à ton rythme et tu visites comme ça sans même avoir le souci de te présenter ou de dire oui je veux acheter une maison. Non, on peut visiter par curiosité. Beaucoup de gens font ça. On s'est garés en bas et Olivier m'a dit oh là là. Il a senti que cette maison allait avoir un coup de cœur parce qu'elle est moderne. Elle est en haut d'une colline, ce qui est toujours plus agréable pour la vue, pour des milliers de raisons. Pour les tremblements de terre aussi malheureusement, si jamais ça doit arriver, rien ne va nous tomber dessus dans l'idée. C'est nous qui allons tomber sur des gens mais bon ça c'est un peu... Donc voilà on est monté, l'escalier est un peu impressionnant, elle est en hauteur comme ça c'est un peu l'heure. Et effectivement dans la journée on n'a pas arrêté d'y penser en se disant elle a l'air de correspondre à ce qu'on a envie. La maison a été faite en 80 et les gens qui l'ont acheté l'avaient fait construire. Ils avaient des chiens, des grands chiens à l'époque et donc ils l'ont fait spécialement très haut. Et on a pas refait, pour l'instant on a repeint un peu mais on a pas refait toutes ces parties là. Là c'est là qu'on mange. Et donc on a comme projet d'ouvrir ici, pour avoir une sensation d'être beaucoup plus dehors. Mais l'avantage de cette maison de toute façon c'est que tout est au même niveau. La piscine, le jardin, donc c'est déjà rare à Hollywood. La family room, parce que normalement ils ont un living room et la family room, mais nous on fait la française avec juste un salon. Et le salon qui est censé être là-bas, avec la vue sur le signe Hollywood et tout ça, est devenu une salle de jeu. Et on a un canapé très profond, qui est très bien pour s'allonger, mais pour s'asseoir c'est pas très confortable. C'est un peu pour que toute la famille s'étale devant la télé. Et puis ce que j'aime bien, moi c'est dans cette maison, c'est toutes les fenêtres bien marquées, les ongles bien marquées. Bon là, ça, ça casse un peu mais bon. Et toute la lumière change sans arrêt en passant. Il y a des grands pans de lumière qui passent à certaines heures d'ici, après. Et la lumière est très très belle pour le coucher du soleil, qui passe dans toute la maison comme ça. Et c'est le soir assez tôt ici. Le soir c'est vraiment très... La lumière du coucher du soleil vers 5-6 heures est géniale. Donc là on est sur la colline de Silver Lake. Je ne sais pas si elle s'appelle la colline Silver Lake, mais enfin le quartier s'appelle Silver Lake, parce qu'il y a un lac qui est derrière, nous on ne le voit pas. On le verrait s'il faudrait montrer sur le toit. Et là il y a la colline d'Hollywood. Donc en fait il y a la colline d'Hollywood qui est comme ça. Au sud il y a tout Hollywood. On pourra le voir un petit peu de la fenêtre d'en haut. Il y a le signe Hollywood là, qui est caché par l'observatoire. Donc on monte à l'étage. Moi je me souviens la première fois que je l'ai visité, c'était tout avait l'air spacieux. Par exemple ça, ça ne sert pas à grand chose, on a mis des livres. Mais j'aime bien parce que c'est large. Et puis j'aime ces fenêtres carrées, simples, et cette lumière qui tourne partout comme ça. Je me souviens vraiment quand je suis arrivé ici la première fois, je ne revenais pas qu'il y ait un couloir avec de l'espace comme ça. Donc il n'y a pas énormément de pièces, mais par contre tout a d'espace. Bon. Salle de bain, d'amis. La laundry américaine. C'est ma femme à cacher, mais moi que je dénonce, je dévoile. Ça c'est le bonheur américain, la sécheuse. Là c'est la chambre des enfants. Et pareil, j'aime ça, j'aime ces fenêtres. Donc elles ne s'ouvrent pas en général parce que c'est même peut-être, je ne sais pas si c'est du poly, c'est du plexiglas. Et j'aime ces angles, logiques. J'aime bien la vue ici. Donc là, il y a une sorte de long dessin de mon fils qu'il y a un an. Donc on était très très fiers de la mise au mur. Donc là, c'est l'allée des miroirs, avec toutes les réflexions. Tu vas sans doute la voir. Ça c'est une pièce en mezzanine. Qui était notre chambre au départ et qui est, c'était un peu dur parce qu'il y avait de la lumière, du bruit, quand les enfants faisaient du bruit en bas. Mais maintenant c'est un bureau et c'est plutôt agréable. Alors donc là on voit plus de la vue déjà. Ici on voit la nuit, on voit tout Hollywood là. Donc là il y a toute la, le miroir, la salle de bain tout en miroir, qui va très bien avec la maison 80. On imagine tous ces miroirs pendant les fêtes des années 80. La parfaite, on l'aime bien, mais on la referait bien, mais on verra ça plus tard. En France, quand on dit, il y a le frère de Michel, ils disent, mais pourquoi pas la belle-mère ? Alors qu'ici, quand ils disent, il y a le frère de Michel, ils disent, ah, il y a un frère dans la famille, on veut lui parler. Donc c'est la différence de mentalité. En France, tu dois faire tous les échelons. Sinon les gens aiment bien quand tu échoues en France. Et si, le rêve américain il existe, quoi. Tu as les opportunités, on t'en donne plus et tout ça. Donc moi, ça fait 4 ans que je réalise. Petit à petit, ça devient de plus en plus facile d'avoir du boulot, quoi, des fois. Et un jour je pourrais vivre n'importe où, mais pour le moment c'est plus facile d'être ici. Surtout qu'avec mon anglais au téléphone, c'est pas forcément évident de convaincre les gens. Donc si je les rencontre, c'est plus facile. Mais je pourrais déjà vivre en France et venir faire des boulots ici, mais comme on a les enfants, on ne fait plus trop d'aller-retour. Donc on reste là. Mais c'est génial d'être ici. Oh, regardez-moi ça, on est attaqué par un petit chien. T'es un petit chien ? Chien ? Vas-y, mets-toi à 4 pattes, il fait wouh wouh. Donc ça casse un peu le jardin, mais on n'a pas le choix pour quelques années encore. Du coup, Emile, qu'à 4 ans, il nage déjà, mais pas Siméon. Mais pas la tienne, Emile, elle électrique, c'est la tienne. Enfin, un petit peu électrique. C'est un architecte qui l'a fait, mais je me souviens pas du nom, c'est pas une célébrité non plus. Les tubes étaient peints en rose aussi, on les a peints en blanc, mais c'est la seule chose qu'on a faite à l'extérieur. En 80, c'était des exécutifs de Paramount. Donc c'est un gars, un producteur assez important, je pense, de la Paramount. Et il y a des enceintes dans toutes les pièces, dans le salon, dans les chambres là-haut. Et donc ils avaient tout un système, et vous avez des enceintes là, comme ça, des enceintes dans les rochers. Donc à mon avis, ils ont dû bien faire la fête. Ça devait être assez une maison où dans les années 80, puisqu'ils avaient 60 ans, quand ils ont vendu, ils devaient avoir dans la quarantaine, et ils ont dû bien faire la fête. Mais moi, ça me fait penser à Miami Vice, un peu, cette maison. On entend des choses bouger, avant je pensais que c'était des putois, maintenant je pense que c'est des coyotes, et puis de temps en temps, mais pas forcément dans le jardin, on entend au loin des... Comme dans le désert. Donc c'est... Ouais, ouais, ils sont là, quoi. Et on voulait un truc un peu moderne, parce que c'est un peu ce que les gens cherchent, 50-60, et on est tombés là-dessus, qui est vraiment, vraiment moderne. Pour certains, c'est un peu trop moderne, mais nous, dès qu'on est rentrés, on a quand même bien aimé. On a fait une ou deux fêtes le soir, mais c'est surtout, ce qui est génial ici, c'est les barbecues. Donc là, ce qui est assez rare dans cette maison ici, c'est le fait d'avoir la piscine au même niveau, dans les collines, c'est rare, à Hollywood. On n'est pas à Hollywood, on est juste à l'est, mais la plupart du temps, il n'y a pas de jardin plat, il faut descendre, et puis il faut descendre deux, trois niveaux pour avoir la piscine en bas. Donc du coup, elle fait moins partie de la vie de la maison. Le bateau, il est tombé ? Non, il est là, contre le mur, il est bien. Voilà, on habite Silver Lake. Hop.